Nangz Reborn Wow Bonjour les frères, bienvenue sur Reborn Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé Sur la mort de la célèbre tritockeuse Wow, c'est vraiment triste Son histoire est triste Et les gens ont commencé à réagir Madame Cooper a son nom Madame Cooper, une fille qui ne cherche pas d'embrouille aux gens Elle n'a que la boudre de l'agent aux gens C'est un tel qu'ils ont fait ça Mais quoi ? Sérieux ? Regardez Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez ça ? Une femme qui venait récemment de se marier, regardez Aujourd'hui on apprend qu'elle est décédée, sérieux Et les gens sont tenus de parler Parlez pour dire qu'elle serait mort d'empoisonnement Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Personne ne sait Mais vu les circonstances de laquelle elle est décédée, tout le monde parle Et les gens pensent que c'est ça Ah ! L'empoisonnement Ah ! L'empoisonnement Encore Encore L'empoisonnement au Cameroun Sérieux ? Hey ! Regardez La femme était là tranquillement comme ça Et elle nous disait à chaque fois qu'elle se sentait mal Écoutons ça Vous voyez ça ? Elle fait cette vidéo et en disant ses abonnés Je me sens vraiment bizarre, je me sens mal, je ne me sens pas, je ne me sens pas bien dans ma peau Regardez Elle dit je ne me sens pas bien dans ma peau Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je ne me sens pas bien dans ma peau Quand elle parlait ici, les gens pensaient que c'était juste un simple palu Peut-être qu'elle était fatiguée Ou peut-être qu'elle avait peut-être un autre problème Mais quand ça s'est aggravé On nous a dit qu'on l'envoyait à l'hôpital général de Douala Regardez, regardez vous même, regardez ça, c'est à l'hôpital qu'elle a Regardez Regardez Quand elle était à l'hôpital là-bas, à un moment donné, on apprend son décès Et regardez la réaction de la femme en blanc Et où elle suit le choc Elle est choquée Et toutes les personnes qui sont venues aussi là-bas Les gens s'attrapent Les têtes Regardez comment ce jeune homme, ce monsieur qui s'est attrapé sa tête Il a la main, ses deux mains sur la tête Ah, vraiment Parler de, c'est toi qui est mort là, vraiment Je n'aime pas trop parler de ça Mais comme, il faut sensibiliser les gens, c'est ça Il a la main sur la tête Il est choqué Et toutes les personnes qui sont là aussi Mais qu'est-ce que c'est ? On lui dit, c'est confirmé Madame Cooper est partie pour toujours Sérieux ? C'est vraiment une triste nouvelle Madame Cooper est vraiment décédée Quand j'ai regardé la vidéo d'Aïcha Kamoazoui disait Madame Cooper, qu'est-ce que tu as fait comme ça ? Je disais que non, ce n'est pas possible Et les gens y doutaient encore vraiment Mais franchement, quand vous allez regarder la vidéo qui va suivre là On est vraiment en train de confirmer qu'elle est décédée Parce que ces gens-ci viennent de l'hôpital général de Douai La vidéo confirme que Madame Cooper est belle et bien passe C'est confirmé, Madame Cooper n'est plus C'est confirmé, Madame Cooper n'est plus, dit-il C'est vraiment confirmé, elle n'est plus On a fait sort déjà des gens qui sont en train de sortir C'est vraiment Christ C'est confirmé qu'elle n'est plus Qu'est-ce qu'elle a fait pour me dire ça ? La question que je me pose Qu'est-ce qu'elle a fait pour me dire ça ? C'est juste Elle fallait juste une vidéo tranquillement comme ça, regardez Des filles bêtises avec les génissements bêtises Il n'y a pas des filles bêtises qui font des trucs Bon, on va parler dans les détails parce qu'elle dit des choses hors du commun Mais ça ne tient personne Ça ne lui faisait du mal à personne Plutôt, en général, les gens aimaient bien ce qu'elle faisait Regardez, les gens s'aimaient bien ça Les gens s'aimaient bien ça Ils riaient, ils riaient, ils riaient tous Tiens, ok Parmi les gens qui riaient Alors c'est des gens qui viennent sans plein de rire Qui attendaient la bonne opportunité pour le faire du mal Ah ! Ah ! Mes frères, quand vous avez du succès Ne pensez pas que tout le monde est d'accord avec votre succès Même si tout le monde rit quand vous parlez Même si les gens font semblant de rire En fait, même si vous voyez que les gens rient C'est vrai, hein ? Les gens peuvent rire avec vous Mais dans leur cœur, c'est autre chose Parce que nous, on ne peut pas comprendre comment on peut parler d'un poisonnement ici On ne comprend pas, c'est bizarre On dit que les parents suspectent aussi la ménagère Qu'est-ce que c'est ? Regardez-vous mes histoires ! Quand je suis arrivée là-bas, son mère m'a dit Parce que sa mère nous connaît nous tous Elle m'a dit qu'on l'a empoisonné et tout Qu'on l'a empoisonné Et quand on a vu le corps, on a fait l'empoisonner Parce que son ventre était gros Son ventre était beau Bref, selon l'échappel, son nom pégé quoi Il y avait encore une autre fille Donc c'est à la réunion là, le dimanche passé Qu'on l'a empoisonné Dans cet empoison là Et il y avait ses copines qui venaient à la maison Elle était maigre Et la maman et Samson aussi Quand je suis arrivée là-bas, sa mère m'a dit Parce que sa mère nous connaît nous tous Elle m'a dit qu'on l'a empoisonné et tout Qu'on l'a empoisonné Et quand on a vu le corps, on a vraiment empoisonné Parce que son ventre était gros Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Vous n'avez pas entendu ça ? Quand il s'agit des cas comme ça Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle dit que Vu que son ventre était gros Et puis il y avait plein de symptômes bizarres Là-bas, les gens ont commencé à conclure Que c'est un cas d'empoisonnement Et les gens cherchent encore Ils cherchent à savoir quelle est la cause Du décès de la femme sérieux Écoutons ce qu'ils ont dit ici Parce qu'elle était enceinte et qu'elle devait voyager Les gens disent que c'est parce qu'elle était enceinte et qu'elle devait voyager Que ses ennemis ont fait ça Écoutons quoi ? Parce qu'elle était enceinte et qu'elle devait voyager Quelle reine ? Quelle reine ? Donc moi j'ai une question Pourquoi en Afrique On ne fait pas les enquêtes systématiquement Quand il s'agit des cas comme ça ? Parce qu'il y a plusieurs cas comme ça Alors il faut faire une autopsie Il faut faire une enquête Où est-ce qu'elle a mangé Et on va attraper ces gens-là ? Qui ? Ils vont te dire qu'ils n'ont pas le cas Comme elle a mangé l'entrepreneur On n'accroche plus le monde Comme elle a mangé l'entrepreneur La famille Son mari vit en Suisse Et à partir de la Suisse Il peut gérer un dossier comme celui-là Ils vont te dire que ça sert à croquer Mais ce n'est pas même la famille Avec son mari Il est à Mérimène Il est à Mérimène Il est à Mérimène Vous voyez tous ces gens Ils cherchent à savoir ce qui s'est passé Et comment ils ont réglé le problème Mais le cas d'empoisonnement C'est pas quand même la première fois Est-ce que vous avez déjà vu un jour Les nouveaux époux On a dit qu'ils ont poisoné quelqu'un Et puis On a fini par découvrir Qui l'ont poisonné ici en Afrique Moi j'ai fait des vidéos depuis plusieurs années maintenant Mais je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Qui va attraper qui ? Qui va attraper qui ? Qui va mener l'enquête ? Les gens s'en foutent Parce que les gens aiment bien ça Les gens aiment la mort En Afrique Les gens aiment la mort Les gens n'aiment pas les gens Les gens n'aiment pas les gens Les gens n'aiment pas les gens Donc toi si tu veux vivre ta vie Vite ta vie seule et simplement en échec Je n'ai jamais pas à faire plaisir aux gens Je n'ai jamais pas à impressionner les gens Et puis Évite Évite vraiment beaucoup de choses Beaucoup de choses Arrête en plus dans beaucoup de choses Je t'assure hein Les enquêtes Les enquêtes Les gens se posent à quelqu'un Ah mais elle est bonne de quoi ? Elle est bonne de ceci Ou bien de quoi ? C'est comment ? Les personnes ne le savent Ou bien chacun se lève Pour dire autre chose Cela dit Oh c'est cancer l'eau C'est l'eau C'est intoxication alimentaire Mais attends Regarde la réaction de cette soirée Chers frères Camerounais Que Dieu nous garde Et surtout qu'il est loin de nous Les mauvais amis Le jour que Mme Couper est morte Est-ce que nous on vous a demandé quelque chose ? C'est vous qui êtes sorti en premier On me dit que c'était le cancer du cerveau Maintenant selon certaines informations C'est tout mais autre Là on vous dit que c'était le poison Vous revenez maintenant à l'achat Vous nous dites que Intoxication alimentaire Pourquoi le premier jour que Mme Couper est morte Vous n'avez pas parlé de l'intoxication alimentaire Vous voulez courir avec le cerveau de qui ? Vous voulez jouer avec les nerfs de qui ? Wow C'est ce qu'ils se voient baler leur compte tous les jours Parce qu'ils défendent le Cameroun Parce qu'ils veulent redorer l'image du Cameroun Moi j'ai perdu un compte de 23 000 abonnés Parce que j'ai défendu le Cameroun Moi on défend Vous vous salissez On veut dénoncer maintenant Ce qui ne va pas là-bas C'est vous Vous dites que nous on salit Vous mentez On va dénoncer le poison qui est au Cameroun On va dénoncer le poison qui est au Cameroun Dites-le On a interpellé le gouvernement Camerounais Très c'est trop Très c'est trop Chaque gouvernement Camerounais Apec Saisissez-vous de l'affaire de Mme Cooper On va vous voir clair dedans Il faut que le médecin légiste nous dise Que effectivement C'était On appelle ça que l'intoxication est manquée Sinon vous manquez Et puis Interpellez-nous tous les membres de la réunion Ils vont venir nous dire Pourquoi le jour-là Il n'y a que Mme Cooper Qui a eu l'intoxication alimentaire Bonne question Bonne question Bonne question Ha On lui dit qu'elle est allée à nous venons Là-bas il y a des gens faits à nous Toutes les membres de la réunion Mais pourquoi c'est elle Qui a eu des problèmes Pourquoi Ha 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 Ça c'est la question la plus intelligente de cette histoire Oui La question la plus intelligente de cette histoire Je vous assure Vous allez avoir la réponse Voici Si vous cherchez bien Je vous assure Je vous assure Ha ha Si je vous assure Et c'est là J'ai voulu faire cette belle opportunité pour vous dire ceci Vraiment Vraiment Vous pouvez marcher des gens A savoir qui ils sont réellement Je vous assure Je vous assure Sérieusement Il dit même Il dit même Vraiment Vraiment Et vous Vous pouvez être Un bon gars Parmi dix mauvais gars Dix mauvaises personnes Et ces dix mauvaises personnes Chaque jour Serez utilisées par le diable Pour vous mettre des bâtons dans les roues Sans que vous le sachiez Et ces dix personnes là Peuvent même aller jusqu'à organiser Une fête Ou bien une rencontre Et vous serez là Ces dix personnes vont s'arranger A ce que vous venez Juste parce que Elles ont prévu Vous vous empoisonnez Vous seuls Vous allez Vous allez manger avec eux Vous pouvez même manger avec eux Dans la même assiette Mais comme sur les sorciers Là Rien ne va les arriver C'est vous qui allez avoir des problèmes C'était un plan C'était un complot C'était un plan C'était un plan C'était un plan C'était un plan Qui donnant Qui donnait les gens Des frissons La bonne humeur Quand j'avais Tels petits soucis La quitte Je vais aller Chez madame Je vais aller Un peu rigoler Une femme Qui était pleine d'amour Pleine de choses A donner aux gens Vous êtes venus Vous l'avez empoisonné Vous l'avez tué Je vous ai toujours dit ici La personne qui te tue Ne vient jamais de loin La personne qui te tue Ou qui te fait du mal Ne vient jamais de loin Cette personne n'est jamais loin Ha 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 Mais oui Écoutons C'est ton entourage C'est la personne même là Que tu racontes toute ta vie là C'est cette personne là Qui est capable De t'envoyer sous la terre On va venir m'insulter ici Que toi tu parles Tu es qui ? Je parle Parce que cette femme là Et il n'y a pas que les Camerounais Qui sont abonnés sur sa page C'est toutes les personnes C'est-à-dire les Africaines Qui les met Qui étaient sur sa page Et qui sont encore sur sa page Sur ses pages Que ce soit Facebook Ou TikTok On peut être méchant comme ça là Non On peut être méchant comme ça là Est-ce qu'on peut être méchant comme ça ? Mais vous et soeurs Moi je vous dis Moi je vous dis La clé pour vivre longtemps C'est là C'est Somme chapitre 1 N'écoutez pas Le conseil des mauvaises personnes Sachez avec qui vous marchez Ne vous n'arrêtez pas C'est la voix des moqueurs Allez Lise Somme chapitre 1 Vous allez comprendre Ce que vous allez comprendre Le conseil des méchants Le mauvais conseiller Ce sont les sorciers Et les sorciers en Afrique Haaaa Y'en a tellement Mais vous voyez C'est le c'est Ouah C'est le c'est ouah C'est le c'est ouah C'est le c'est ouah Si tu ne sais pas Soins tu vois Quand tu soins en général Tu le vois bien habillé Bien parfumé Mais Quand Dieu ouvre le coeur comme ça là tu vois que le coeur c'est un peu moins que moi les gens sont méchants dans son train méchant mais l'étudiant cause mais si j'ai l'a dit aux larités d'imposer les gens qu'ils s'en foutaient qu'elle dit qu'est ce qu'ils vont du même plus là mais est-ce qu'il sait de quoi ils parlent nous sommes essentiels dans la tête c'est de faire du mal et quand vous pleurez nous on rit ça veut dire quoi ça veut dire si vous avez la peine pour le décès de ces femmes eux vont toujours c'est là une belle opportunité pour bien rigoler pour bien se marrer parce qu'ils aiment bien voir les gens souffrir voir les gens souffrir ça fait oui et ça l'a fait oui d'une manière comme s'ils sont très contents c'est comme ça il est il est sérieusement comme je suis très content pour ceux qui ont regardé le film qu'on appelle merlin le magicien vous connaissez la reine mab non allez regarder le film qu'on appelle merlin le ça vous allez voir comment c'est déjà la rit la reine mab là c'est une reine sorcière c'est la même rit là quand elle fait le mal aux gens c'est grand les sorciers rient aussi vous allez comprendre que si c'était les gens et puis les gens c'est tout hors du commun la femme qu'est ici elle va nous révéler d'autres choses encore qu'elles devront savoir la mort de madame roupeur la mort de madame roupeur ça touche l'âme c'est pas une question de coeur ça touche l'âme vous vous rappelez de la mort de didier arafat est-ce que vous vous rappelez de la mort de didier arafat c'est un peu similaire il est mort on pensait que beaucoup allaient prendre conscience mais ils n'ont pas pris conscience voilà madame roupeur qui est morte c'est encore en revêt c'est encore vous vous réveillez vos consciences que demain ça peut être toi mais non tout ce qui vous intéresse c'est des sacs de mag oui des chaussures de mag oui j'ai ci j'ai ça oui ça vous sait à quoi si vous n'avez pas tué dans vos vies vous êtes tristes et malheureux on ne me souvient pas ça du jour c'est grave ce qu'il m'attendait pas être même si choqué il m'attendait c'est pas si choqué comment c'est vraiment c'est vraiment choc c'est avec un tristesse que je fais cette vidéo même si j'essaie de garder la joie oui nous devons garder quand même la tête d'autre c'est ça mais c'est c'est triste à dire quelque chose qui est clair si vous courez après les billets ce monde vraiment c'est bien mais ne négligez pas que nous tous nous allons partir un jour donc confions-nous à dieu remettons nos filles entre les mains de dieu mais c'est tout nous devons beaucoup demander l'avis de dieu de tout ce que nous faisons nous devons vraiment mettre au sein de tout ce que nous faisons tout ce que vous voyez c'est le reste sur les gens qui exposent les sacs de luxe pour que les jeunes filles les suivent ou ou font comme elle ça n'essaie à rien ça n'essaie totalement rien l'amour existe il y a le méchant dehors qui veut nous faire la peau écoutons ça c'est à environ 1h ce matin que je suis tombé sur la nouvelle chocance du décès de madame couple je dois profiter pour lancer un appel c'est vrai vous direz les hommes de dieu ils sont lourds parce qu'en général on aime faire de la récupération non ce n'est pas de la récupération vous savez on dit ses conséquences qu'ils conseillent et ce qui arrive à ton frère tu dois en prendre de la graine aujourd'hui le monde est mauvais c'est vrai le monde est venu dans l'église donc on observe certaines choses aujourd'hui à l'église sinon à la base la relation avec dieu est une couverture pour un enfant de Dieu nous vivons dans un monde que nous ne maîtrisons pas il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent et c'est dieu ce qui peut nous protéger non seulement et qui peut nous révéler mes coeurs il y a un petit pierre qui a fait une vidéo et qui a parlé d'un empoisonnement et moi je dis que c'est pas possible parce que personnellement j'ai une connaissance qui a décédé deux mois de cancer et dans les analyses on s'est rendu compte que elle a été empoisonnée et le poison il y a un genre de poison lorsqu'on empoisonne avec ça crée un cancer qui se métastase rapidement et si aujourd'hui on peut t'empoisonner c'est la peine étranger qui va t'empoisonner c'est ton ami c'est la personne en qui tu as confiance ça peut être même ton frère vous savez le monde a ses rêves qui sont impitoyables dans le monde quand tu es jaloux de quelqu'un tu ne cherches pas à prier pour soumonter la jalousie comme la parole de Dieu nous recommande mais quand tu es jaloux de quelqu'un il faut éliminer cette personne dans le monde où quelqu'un réussit là où tu es échoué au lieu de prier pour dire à Dieu donne moi le même témoignage donne moi la même grâce tu dois écarter cette personne parce que selon toi cette personne te fait de l'homme c'est ce qui se passe aujourd'hui il y a eu plusieurs cas mais ce cas est choquant parce que c'est une dame qu'on a tous qui est né ici, qui nous a fait rire et tout alors je vais lancer l'appel aux jeunes revenez à Jésus maintenant vous qui êtes déjà à Jésus faites attention avec qui vous marchez la mauvaise fréquentation la mauvaise fréquentation ouais la mauvaise fréquentation mes frères et soeurs avant de marcher avec quelqu'un là il faut que je chasse savoir quel est son vrai visage maintenant son vrai visage c'est quoi son vrai visage c'est son état d'âme est-ce que vous comprenez est-ce que cette personne a un cœur noire et puis elle fait semblant de rire à vous tout ça là Dieu peut vous montrer cela en songe ou en vision ou même pas son comportement si vous faites attention mais si vous aimez tout le monde vous ne ferez vraiment pas attention à cela vous direz oh non ce n'est rien oh non ce n'est juste rien oh non vous allez négliger les signes que vous voyez sur le terrain c'est pourquoi on vous dit restez éveillés et soyez très prudents la vie la vie la vie de l'homme la vie est d'une autre chose d'un moment le l'homme peut partir sérieux ça c'est pas possible écoutons ça vous avez vu la vie vous avez vu d'autres sont ici pas que méditer sur la vie des gens d'autres sont là pour faire le maraboutisme sur la vie des gens d'autres sont là pour faire le Congo ça c'est rien que le petit souffle fait cela qu'il nous retient encore le petit souffle fait cela non raison pour laquelle je dis ceci que soyez humbles chers amis soyez humbles la vie est tellement courte la vie est tellement courte donc quand vous avez déjà aidé 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 l'amour avec certaines personnes mais n'abusez pas c'est là que vraiment vous donnez du poison à votre ami vous enviez votre ami vous vraiment ça ne vaut pas la peine je dis bien ça ne vaut pas la peine oh ainsi va la vie comme on dit ainsi va la vie écoute encore l'autre réaction bonjour à tout le monde aujourd'hui on va pas faire trop long je vais vous dire une seule chose regardez bien avec qui vous marchez le monde est méchant regardez bien avec qui vous marchez le monde est méchant et c'est tout regardez bien avec qui vous marchez le monde est méchant comment vas-tu faire pour bien regarder avec qui tu marches si tu penses que tout le monde est bon je vais vous choquer mais je vais vous dire tout le monde n'est pas bon marcher comme si tout le monde était mauvais comme si tout le monde était le diable ouais ouais si tu veux vivre longtemps sur la terre ici voir tout le monde est un diable voir tout le monde est un certain même ouais il n'y a encore ça sans personne on ne me parle de fois on ne meurt pas pour revenir dans son méchant mais je je dis hein la fête de la mort de la petite fille je suis bouleversée parce que elle ne faisait pas marquer mon dieu qui a vu ça venir qui a deviné ça qui a deviné ça qui aurait cru qui aurait imaginé la nouvelle est arrivée hier Madame Couper est morte non elle est dans un état critique non elle n'est pas encore morte non ceci cela non c'est le buzz intérieurement comme ça il disait Seigneur j'espère vraiment que c'est le buzz j'espère vraiment que c'est le buzz qui veut partir comme ça si je ne suis fraîche mariée dernièrement enfant bas âge et Seigneur vous voyez ça c'est-à-dire que les gens qui nous veulent du mal ils s'en foutent de ce qui s'est tout derrière nous ou encore des gens qui sont sur nos charges ils s'en foutent de ça ils s'en foutent de ça je vous assure que même après l'amour de la personne ce sont les gens à qui vous allez voir ces funérailles ils viennent pleurer puisque tout le monde puisque tout le monde des gens sont méchants c'est ça la sorcellerie pure beaucoup de connaissances cette soirée je suis choqué je suis touché je suis même affaibli je suis abattu par la nouvelle de madame de madame depuis hier soir à 22h jusqu'à présent j'ai pas dormi à cause de la nouvelle de madame maintenant on peut connaître même si tu ne connaissais pas madame tu vas connaître madame parce que madame le couple est partout je vois ces vidéos partout c'est tout le monde qui publie les amis je veux profiter de ce qui s'est passé pour tirer une alarme à tous nos fraisissons aimons nous vivants l'amour n'est pas d'attendre que ton prochain soit couché l'amour n'est pas d'attendre que quelqu'un meurt pour publier pleurer et faire tout l'amour c'est de prouver à la personne quand la personne est encore vivante nous avions l'habitude de lécher insulter parler sur les gens sans savoir ce qui veut dire même jusqu'à présent en nous parlons là on a nos soeurs qui sont dans les réseaux sociaux qui sont léchés que tout le monde insulte tout le monde trouve les trucs à dire sur eux sans raison si c'est quand quelqu'un ne t'a pas fait du mal si tu ne connais pas la personne c'est mieux de traverser éviter de faire du mal aux gens parce qu'on ne connait pas quand nous allons partir aujourd'hui c'est madame qui est partie demain ça serait toi après demain peut-être ça serait moi personne ne connait ni nos jours ni l'heure faisons attention qu'est-ce que vous pouvez dire de ces paroles mes frères et soeurs qu'est-ce que vous pouvez dire de ces paroles bien évidemment ce sont des très belles paroles ce sont des très bons conseils mais laissez-moi vous dire les frères et soeurs qu'une personne qui est possédée par un esprit du mal vous ne pouvez pas la conseiller vous allez lui donner quels conseils la personne a fait semblée de vous écouter c'est bon tu as raison tu as raison tu as raison les démons qui vous entourent et il aurait de vous tous ces démons là parce que si vous les si vous ne les aimeriez pas de vous vous allez payer les prix un moment donné sortez du milieu de commencez à regarder autour de vous et surtout prier que Dieu vous montre le vrai visage des gens qui sont autour de vous nous allons écouter encore notre réaction c'est très triste très parce que je ne comprends pas moi je me disais souvent et je vous dis la vérité que les personnes que Dieu rappelle auprès de lui ce sont des personnes qui n'ont pas la envie de vivre il y a des personnes comme ça qui risquent comme ça ils aient et vous pensez que non la personne s'y fait non quoi c'était je vous jure je ne pensais pas qu'on pouvait prendre une personne qu'on pouvait prendre des personnes qui ont la joie de vivre qui ont à donner qui ont à offrir bref voilà mes amis franchement il ne faut pas les mots mais c'était bon je n'étais pas personnellement amie avec Stéphanie je n'étais pas personnellement amie avec elle mais sa mort me touche personnellement parce que je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à croire elle est vraiment partie partie elle est notre comme ça en mettant mon entretien les amis apprécions la vie vivons la vie dans les normes ne mettons pas trop de restrictions et tout et tout les gens c'est dans la durature j'ai pas de manière d'aller faire n'importe quoi les gens dans la durature les amis vivons à fond vous voyez ce que les gens disent les gens disent les gens disent que ah vraiment les amener le parti de façon brusque ça nous touche c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible c'est vraiment en même temps terrible et les gens pensent que ils devraient profiter de la vie voilà ils pensent que ah on ne sait pas qu'on va mourir donc quand on a envie de la ha profitons de la vie en même temps à fond mais en faisant un peu attention vous voyez non c'est comme quelqu'un qui fait des économies pour pouvoir préparer son avenir alors que la mort peut le supposer à tout moment vous voyez non ça nous fait plaisir vous voyez c'est pas quand tu vas mourir en même temps donc je te fais plaisir moi ce que j'aimerais vraiment vous dire mes frères c'est ceci marchez chaque jour selon la volonté de Dieu marchez chaque jour selon la volonté de Dieu et contrôlez-vous spirituellement parlant pour voir si vous êtes dans le plan du Seigneur si vous êtes dans le plan du Seigneur ça va vous ne vouliez pas avoir peur de la mort non vous ne vouliez pas avoir peur de la mort chaque jour que Dieu fait vous devez vous assurer que tout ce que vous faites là ça plaît à Dieu si vous suivez sincèrement ça va ne cherchez pas à faire plaisir aux humains les humains il ne faut pas vous aider après la mort ils sont tous sur la tête tenter de pleurer mais après là dans au moins de 3 jours au moins de 3 jours ils vont penser à autre chose 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 ils sont en train de boire les pieds même ils vont dire même nous on a pleuré on a pleuré même quand tout ils vont oublier ça en gros c'est efface ça tu vous voyez non ? c'est pourquoi on vous dit il ne s'agit pas de gens profiter de la vie en plein d'eau croquer la vie comme jamais il s'agit juste de marcher selon le plan de Dieu selon la volonté de Dieu selon ce que Dieu veut marcher dans la doigture nous sommes juste des passages sur cette terre nous devons faire les choses bien nous sommes comme en classe d'examen nous devons réussir notre examen tout le monde peut mourir mais il ne faudrait pas que quelqu'un nous pousse à la mort il ne faudrait pas que quelqu'un nous empoisonne et puis ça nous conduit à la mort c'est pourquoi on vous dit Chouan avant de mourir il faut prier prenez soin de prier dessus si tu dis seulement Seigneur que ton sang purifie se répare ou bien Dieu tout ce qui est mauvais dans cette plan soit dit tous ou si ça rentre moins que ça ressorte par les WC et Dieu va beaucoup vous aider ayez la crainte de Dieu seulement ayez peur de Dieu et évitez les mauvaises choses vous voyez les mauvaises personnes sont remplies de Dieu et c'est déjà là dit dans tous les sens il faut juste être prudent en tout cas moi je vous dis mes frères et soeurs vraiment c'est la destinée sur mon guerre le monde n'est pas un bon monde ce monde là ce n'est pas un bon monde du tout ce n'est pas du tout un bon monde ce monde n'est pas un bon monde ce monde où on est là ce n'est pas un bon monde vous me référez ce qu'il se passe dans ce monde chez des personnes sortent tranquillement chez des peut-être que de l'autre côté ça tire ou 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 il y a la guerre vous voyez maintenant est-ce que vous pouvez être à l'aise en vous voyant des gens mourir dans un autre pays ou dans un autre continent non à condition que vous soyez un sorcier sinon généralement non c'est pourquoi on vous dit que ce monde n'est pas un bon monde écoutons maintenant la réflexion vous avez ce qu'on appelle l'esprit d'infériorité d'hypocrisie la jalousie est montée jusqu'ici est montée jusqu'à là vous avez vu que non c'est vie encore longtemps là vraiment elle aura même un peu trop de followers parce que l'étoile a commencé encore à briller fort oui les émissions sur youtube les émissions de conseils ça a frappé dans le cerveau la musique ça a frappé dans le cerveau la musique ça a frappé dans ce qu'elle sortait de sa bouche vous pouvez j'attends sûrement j'attends sûrement qu'on me pointe quelqu'un qui a été complice de sa mort, qu'on me pointe les doigts, je vais me charger personne à demander la personne. Lui. C'est là la vengeance. C'est là maintenant la vengeance. Cette affaire, vraiment, est allée loin. Et est tentée d'aller vous montrer loin. Au point où, une jeune fille anglophone a décidé de réagir. Elle aussi. Elle est pas en anglais. J'essaie de faire la transition pour vous. Mais en somme, elle explique aux gens qui étaient cette fille. Et voilà. Elle nous dit vraiment d'être prudente. Une femme prudente que vous avez prudente dans votre vie. Comme une jeune femme mort, ou comme un homme, prudente que Dieu, « May anything not enterre ma belle. » Parce que si vous êtes enterre ma belle, il n'y a pas d'autre. Je pensais que cette affaire, c'était juste de la blague. « C'est une femme cameroonaise, full of life. » « C'est une fille cameroonaise, plein de vie. » « Elle a toujours pris un smile on her face. » « Elle a tout tenté de rire sur les réseaux sociaux, et met dans les souris aux gens. » « On her face. » « Et she's respectful. » « Elle a действительно respectueuse. » « If it, it can be difficult for you that if you don't hear others fresh, if you know she'd pass a lot of powerful messages. Oh, my sister, you that is watching me, being a celebrity or being a tiktoker, pray that God « May something not enter my belle » Parce qu'ils disent qu'il y a des choses entières. C'est difficile pour cette chose à sortir. Mais... Elle pleure, elle pleure, elle pleure, sérieusement. C'était une femme qui a construit sa vie. Elle a construit sa vie avec... «Follow me, I follow you, follow me, I follow you » Elle dit que c'est une femme qui a construit sa vie autour des gens. «Vous vous abonnez à moi, je m'abonne à vous » Finalement... Elle a devenu célèbre. Elle a devenu célèbre. Elle a devenu célèbre. Elle a fait une musique. Elle a fait une musique. Elle chante. «Laure est très bonne. » «Alors, beaucoup de la company m'a dit à elle, «Promote, promote, promote this for me, promote this for me. » «Promote, promote this for me. » «She was having a lot of these, money, money, good and comfort. » «They pricking it for the way. » «Les gens venaient l'avoir pour faire la publicité des produits. » «She had a child. » «Elle a an enfant. » «If I say child, I don't be talking about adults too. » «No, she had one child. » «She always put on her there with her on social media. » «She also got married. » Elle a eu une vie. Elle a eu un travail de travail. Le moment qu'elle a fini, qu'elle a eu un travail. Elle a eu un travail de travail. Si vous voyez la façon dont elle a eu l'air. La façon dont elle a eu l'air. Elle a eu l'air. Je me demande, qu'est ce qui va vous servir de la vie qui prend le monde? Vous ne pensez pas? Vous n'avez pas de menthe? Vous n'avez pas de menthe? Vous n'avez pas de menthe? Vous n'avez pas d'en perdure? Vous n'avez pas de menthe? Vous avez un problème avec quelqu'un? C'est difficile d'entendre toutes ces choses parce que vraiment, ça fait mal. En gros, elle a dit, qu'est-ce que cette femme a fait que vous ne pouvez pas pardonner si elle vous a fait du mal. Après, elle ne pense pas que cette femme a fait que tu tornes à quelqu'un parce qu'elle est toujours vieille, gentille. Comment est-ce possible? Regardez-la. Vous voyez ça? Vous voyez le monde? Ce monde, même quand vous êtes gentil, vous avez des ennemis. Même quand vous êtes gentil, vous avez quand même des ennemis. Ah, c'est d'entendre. Ah, c'est une femme. Très gentille. Apparemment. Elle était vraiment bien. Elle avait tout le monde. Nang's Reborn. Nang's Reborn. Nang's Reborn. Nang's Reborn. Nang's Reborn. Nang's Reborn. Bon. La vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Je pense que vous l'aurez compris. Vous l'aurez déjà compris. C'est ça le monde. Mais si vous faites des choses simples comme ça. Vous aurez quand même des gens pour vous détester. Nang's Reborn. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Et faites attention. Incroyable, ouais. Incroyable, ouais. Elle avait même de super talent. Elle avait même beaucoup de talent. Quand je l'ai entendu chanter, il m'est dit, mais waouh, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable, elle a vraiment beaucoup de talent, beaucoup, beaucoup de talent, écoutons ça. Incroyable, 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 est-ce que vous pouvez croire ça ? Elle qui a traversé les difficultés comme elle le dit, elle a décidé de voir Dieu, bon, elle a commencé à voir la lumière, et c'est là que les problèmes ont commencé à venir. Vous voyez ça ? Ça, c'est un club qu'elle a fait, qui relate un peu sa vie passée, comment elle a souffert et tout ça. Quand je pense à toutes ces années de galère. Vous voyez ça ? Là où elle voulait profiter un peu de la vie, c'est là que les problèmes ont commencé. Et l'Afrique ? L'Afrique, vraiment, c'est une autre chose. Ils sont très, très méchants. En Afrique, pour moi, si tu n'as pas foi d'esprit, quand tu as un talent, les gens risquent d'être avalés. Oui, hein, c'est pas de la blague. Nous allons écouter ces jeunes femmes. Que j'explique comment les gens sont mouvés. Et comment les gens meurent avec leur talent en Afrique, à cause d'un méchant. Je viens encore demain ici, pour vous passer un message, pour vous véhiculer un message. Mes chers frères et sœurs africains. On n'en peut plus, on en a marre de ce qui se passe. Un peu de partout. Genre le poison, c'est de trop. On n'en peut plus, on souffre. On en a marre, en fait. On perd nos proches, on perd nos êtres chers, on perd nos amis, on perd nos frères et sœurs, on perd nos amis. Juste pour quoi ? À cause du poison ? À cause de la jalousie ? Mais on en a marre à la fin, on n'en peut plus. Franchement, on n'en peut plus. C'est de trop. Arrêtez, s'il vous plaît. Après, lorsqu'on m'a dit que non, l'Afrique tue le talent. Vous allez vous plaindre. Vous allez dire qu'on n'aime pas notre patrie. On n'aime pas nos pays. C'est quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Votre frère ne peut pas sortir du trou et puis vous l'aider à évoluer. Mais pour vous, c'est que lorsque votre frère sort du trou, vous voulez seulement la battre. Vous voulez seulement la battre. C'est quoi avec l'histoire du poison ? On n'en peut plus, on est fatigué, mon frère. On est fatigué. C'est comment ? Arrêtez. Lorsque vous allez tuer tout le monde, c'est pour rester avec qui ? Juste pour une simple petite histoire de jalousie. Peut-être parce que ton frère a percé. Peut-être parce que ton frère a les vues. Peut-être parce que ton frère a quitté des héros pour être quelque chose. Mais c'est quoi en fait ? C'est soit les réseaux sociaux ou bien c'est quoi, franchement. Parce que j'ai l'impression que les millions de vues, c'est en train de nous mener à la mort, à la paix. Du fur, franchement, je ne comprends pas le truc. La jalousie. La méchanceté. C'est toujours pour les histoires de millions de vues sur les réseaux sociaux ? Que les gens vont continuer à mourir ? Non, 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 non. Il faut que ça prenne fin. Il faudrait que ça prenne fin maintenant. Oui, oui, il faudrait que ça prenne fin. C'est elle de trop. L'histoire du poison, elle de trop. Arrêtez. Quand vous tuez les gens, est-ce que vous pensez à leur derrière ? Vous pensez à les enfants ? Vous pensez aux enfants qu'ils laissent ? Aux petits-enfants et tout ? Non, mais franchement, arrêtons, s'il vous plaît. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est là non. Maintenant, le poison qu'on commence à donner aux gens là non. Le poison qu'on commence à donner aux gens là non. On va commencer à détecter ça d'une autre façon. On va commencer à détecter ça d'une autre façon. Oui. Et on va commencer à vous faire payer pour ça. Ouais. On va vous attraper un à un. Un à un parce que le malchanceux qu'on va attraper un jour. Oui. En train de donner le poison. Ou qu'on a seulement vu comme ça. On peut voir que la caméra se manque. Il va lire. Il va payer les poux cassés pour tout le monde. Oui. Arrêtez. C'est de trop. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est ce que je vais vous dire. Merci. Les fois, c'est de ma gaffe, c'est de risque ici. Soyez prudents. Soyez vigilants. Le monde va mal. Le monde fait peur. Et les gens sont méchants. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube SuperThings. Vous voyez juste l'inquiétude sur cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais c'est tout cas parce que pour nous soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.